6-9 la matinale indice vert indice vert la chronique du développement durable ce dimanche 1er septembre hamid bonjour bonjour à kim vous avez décidé d'aborder un défi qui attend le futur président de la république le triptyque eau énergie environnement eau énergie environnement sont les trois éléments d'un triptyque vital pour la planète et existentiel pour l'algérie pays semi-aride qui se dirige bouleversement climatique oblige vers l'aridité autre élément plus de 95% des revenus algériens viennent d'une ressource non renouvelable les hydrocarbures le triptyque eau énergie environnement bouclé place aux détails l'algérie a fait le choix du dessalement d'eau de mer comme choix stratégique en matière d'alimentation non potable et l'osmose inverse comme choix technologique l'osmose inverse est très énergivore il faut énormément d'électricité pour injecter l'eau à haute pression à travers les membranes or il se trouve que l'électricité produite par des turbines à gaz le gaz étant une ressource non renouvelable et comme il faut toujours plus d'eau pour faire face à une demande sans cesse croissante il faut donc toujours plus d'électricité pour dessaler l'eau de mer et toujours plus de gaz pour produire cette même électricité et l'on arrive hakim à ce constat ce terrible constat quel constat le mètre cube d'eau dessalée sort de la station des salements à près de 200 dinars le mètre cube donc tout de production 200 dinars le mètre cube qui arrive chez la bonne et en passant barre des stations de surpression à 6 dinars 30 le mètre cube donc 200 dinars à la production et le citoyen ne paye que seulement 6 dinars 30 dérisoire mais normal dans un état social n'est ce pas or c'est justement ce tarif dérisoire qui génère le gaspillage ça c'est pour l'eau et pour l'énergie alors au nord et sur les hauts plateaux le kilowattheure est produit à 12 dinars il est cédé seulement à seulement un dinar 71 pour la première tranche et à seulement 4 dinars 17 pour la seconde tranche et là il est bon de rappeler que l'électricité produit à base de gaz naturel donc ressources fossiles donc non renouvelable même principe pour le gaz de ville qui arrive dans les douars baigné par le soleil à un tarif qui ne remboursera à long terme même pas le millième du prix de la canalisation et là aussi même constat tarif dérisoire donc gaspillage et l'on arrive au défi qui attend le futur président de la république la question donc quel est ce défi vu le gaspillage d'électricité dans gaspillage de gaz vu que l'algérie tire ses recettes de la vente de gaz vu que les réserves de gaz conventionnelles ne font que baisser le prochain président de la république sera face à ce dilemme premier choix le prochain président de la république va exporter du gaz pour importer du blé et des médicaments deuxième choix le président de la république va alimenter en gaz naturel les villes villages et douars troisième choix le président de la république va transformer le gaz en électricité pour électrifier les villes villages et douars quatrième choix le président de la république va réserver le gaz à un seul et unique usage transformer le gaz en électricité juste pour faire tourner les usines de dessalement d'eau de mer et alimenter en eau potable les villes villages et douars qcm question soit multiple pour un président un seul choix sur quatre est possible même si on est le président élu à demain merci c'était la chronique indice vert c'est ça c'est ça c'est ça